Aujourd'hui je vais vous parler d'un titre en version originale qui est un véritable coup de coeur, ça s'appelle Horde C'est un comics édité par Aftershock Comics, vous savez l'éditeur de Animosity que j'avais beaucoup aimé et d'ailleurs c'est scénarisé par la même scénariste qu'Animosity, Marguerite Bennett avec deux T Horde est un comics au format BD, c'est sorti en Graphic Novel, les américains appellent ça un Graphic Novel C'est un format BD, c'est un grand format, c'est une histoire complète d'une cinquantaine de pages avec un début, un milieu, une fin donc vous aurez l'intégralité de cette série et c'est dessiné par, alors là je vais être hyper honnête avec vous j'avais jamais entendu parler il y a encore quelques jours de cet artiste et j'étais dans l'erreur, j'étais dans le faux et j'étais vraiment dans l'ignorance la plus totale, Leila Lèze qui est française paraît-il et qui est hyper talentueuse quoi, c'est absolument incroyable de voir le talent de cette dessinatrice et de la maîtrise totale de cet album qui est inédit en version française pour le moment et c'est d'ailleurs assez incompréhensible de voir que c'est inédit c'est un bouquin que j'ai absolument adoré, je suis rentré dedans tout de suite j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré le propos, j'ai adoré le dessin, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'univers vraiment j'ai plongé dans cette série alors Marguerite Bennett on la connait, on l'a dit, elle a travaillé énormément sur plusieurs comics comme Batuman ou les Bombshells chez DC donc c'est dessiné par Leila Lèze qui avait fait une première série chez Aftershock qui s'appelait Alters scénarisée par mon ami Paul Jenkins Paul Jenkins vous savez de Fairy Quest notamment et qu'on va rééditer, Fairy Quest vous le savez une série dont on reparlera, il y a deux TPB qui sont disponibles le talent de Leila Lèze était déjà là et c'est une série très surprenante et je vous en reparlerai dans une autre vidéo bien entendu mais le lien est disponible dans les descriptifs de la vidéo ça, Horde raconte l'histoire, c'est un comics d'horreur, un comics horrifique et c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'histoires d'horreur il y a très peu de comics horrifiques qui sortent en version française et donc du coup il faut aller vers la version originale pour le lire et la voir, ça raconte les aventures de Ruby Ando c'est une jeune femme moderne, une jeune femme bien dans sa peau une jeune femme qui a également des démons et qui n'a pas réglé certaines choses avec sa mère notamment l'histoire commence à l'enterrement de son père qui l'a élevé et qui l'a éloigné de sa mère qui avait l'air d'être une sacrée sorcière une vilaine sorcière et qui l'a protégé toutes ces années suite à l'enterrement de son père elle va retrouver sa mère pour faire une sorte de point et elle va se retrouver, un point, pas un point dans la gueule un point sur la vie et mettre deux trois choses au clair avoir une grande discussion avec elle et elle va se retrouver dans une maison qui est à la fois une antichambre de l'horreur un sacré bazar et une espèce de cabinet de curiosité dans laquelle des artefacts et des souvenirs vont se mêler sorte de labyrinthe cauchemardesque une maison de tous les gens d'Angers une house of secret une maison hantée dans laquelle Ruby va pénétrer et pour mieux aller face à son passé son présent et son avenir vous allez découvrir toute cette histoire absolument folle et pourquoi son père l'a protégé et l'a éloigné de sa mère pourquoi cette maison représentait un danger pour elle et vous allez découvrir la porte ouverte vers un monde complètement imaginaire fantasmagorique fantasmé avec des monstres peuplés de bêtes curieuses et d'animaux un petit peu un petit peu un petit peu terrifiants c'est le moins qu'on puisse dire voilà j'ai adoré cette bande dessinée qui est un voyage c'est un voyage c'est un voyage dans l'imaginaire c'est un voyage dans le passé c'est un voyage dans la famille c'est un voyage vers ses blessures ses douleurs et vers la rédemption également vers la lumière je pourrais le dire je pourrais le dire le but de cette histoire va être de faire table rase peut-être d'un passé de d'également de corriger certaines erreurs et de remettre les pendules à l'heure pour repartir vers une nouvelle vie voilà j'ai adoré c'est une histoire qui m'a absolument fasciné j'ai trouvé ça absolument génial et voilà c'est une histoire sur l'amour c'est une histoire sur l'amour d'une mère sur l'amour d'une fille sur l'amour d'un père et c'est une histoire voilà qui ne vous laissera pas indifférent on a décidé de vous le proposer sur originalcomics.fr parce qu'il est inédit en version française et c'est un fantastique album que je vous invite à découvrir et très bientôt on parlera de Alters l'autre série de cet artiste donc Leila si tu regardes cette vidéo je suis désolé je ne connaissais pas ton oeuvre et bien quel talent en fait j'ai découvert grâce à Facebook pour tout vous dire j'ai liké il y a quelques semaines parce que quelqu'un avait posté sur un groupe un de ses dessins j'ai dit mais quel talent c'est fou et j'ai adoré tous les dessins sur Facebook et donc j'ai découvert que non seulement elle parlait notre langue parce qu'elle est française tout simplement pour tout vous dire quand j'ai envoyé mon premier message sur Facebook pour la remercier je l'ai écrit en anglais voilà pour tout vous dire parce que je ne savais pas du tout qu'on pouvait communiquer dans notre langue maternelle à tous les deux donc voilà c'est beaucoup de talent beaucoup de savoir-faire et c'est un bouquin que j'ai absolument adoré voilà je vous invite à le découvrir sur originalcomics.fr ça s'appelle Horde et c'est en version originale et c'est disponible sur originalcomics.fr salut 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 Merci.